... Donc, je l'ai dit, plusieurs choses. Alors, si vous voulez, on commence, plutôt que de commencer par les pompiers et Sainte-Barbe, on va commencer par le groupe Alpha. Alors, le groupe est au complet, parce que j'ai vu Elisabeth et Samuel qui sont arrivés. Donc, c'est un groupe qui s'est constitué, on va dire, de doyennés, puisque certains viennent, Alexis aussi, du Kéra. Voilà. Alors, l'origine de ce groupe, et ça, vous allez voir, tout va s'éclairer. L'origine de ce groupe, c'est qu'en fait, on avait suivi une formation qui s'appelait Talenteo. Et dans cette formation, les gens qui nous formaient, nous disaient, oui, quand même, les gens qui vont à l'église, ils n'exercent pas leur charisme baptismal. Alors, le baptisé, il est prêtre, roi et prophète. Il est baptisé parmi nous. Nous sommes tous prêts, rois et prophète par le baptême. Donc, les gens qui vont à l'église, on dit, ils exercent leur sacerdoce, le prêtre, puisque c'est un endroit où on fait des sacrifices. où on vient humblement se présenter devant Dieu pour obtenir sa protection, parce que vous faites en tant que pompier. Et puis, nous tous aussi, on a tous besoin de protection. En tout cas, que Dieu, l'amour, comme nous l'avons préparé hier pour ces couples, ces trois couples, est aussi... Ah oui, donc, je n'ai pas dit, il y en a qui sont sur les deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a parmi nous des personnes qui sont à la fois pompiers et groupes alpha. Je nomme pas les personnes, il faut rester discret. Mais bon, chacun saura reconnaître les siens. Alors, donc, prêtre, très bien. Bon, on va à l'église pour exercer un sacerdoce. Roi, ça, ça veut dire que, parce que vous êtes protégé, vous pouvez être protecteur. Alors, vous gouvernez, vous prenez soin des autres. Ben, c'est le rôle du roi de toujours, hein. Au moins dans l'histoire de France. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des bons rois, mais, en tout cas, ce groupe qui nous a préparés, le groupe Talenteo, disait, ben, quand même, chacun devrait rendre un service pour autrui. On le fait tous. Alors, évidemment, eux, ils pensaient au service d'église. La liturgie, le sacristain, le porte-croix, etc. Non, alors, moi, je pense que chacun, et puis c'est ce qu'on leur a dit hier, en tout cas, ceux qui préparent, ceux qui sont un petit peu partout, finalement. Donc, Bernard et Guylaine, qui sont parmi nous, ce sont à la fois ceux qui ont mobilisé le groupe Alpha, on s'est rassemblés chez eux, puis ce sont eux aussi qui préparent au mariage. Alors, il rappelait aux personnes présentes que dans la vie civile, ça doit rayonner, votre amour. Puisque vous le présentez à Dieu à l'église pour qu'il le consacre, qu'il le bénisse, donc, ça veut dire, dans vos engagements mutuels, votre vie personnelle, professionnelle, alors, gendarme, militaire, et puis chacun a différentes professions, il y avait les professions de soignant, chacun doit exprimer quelque chose de ce qu'il a reçu, de ses buts, quoi. Enfin, sinon, ça ne sert à rien de demander une protection si on n'est pas protecteur. Et le troisième charisme du baptême, donc, c'est le prophète, c'est-à-dire que c'est celui qui a entendu quelque chose et qui ne va pas hésiter à témoigner à sa manière auprès des autres qu'il a trouvé l'équilibre par la foi, puisque là, on est dans une église. Donc, je pense que c'est bien de se rappeler que, de fait, ces trois charismes, chacun les exerce à sa manière dans l'église ou aux réglises. Et puisque nous sommes aujourd'hui rassemblés pour une bénédiction, dans cette fête de Sainte-Barbe, donc, nous pouvons nous rappeler que, et vous, bien sûr, pompiers, vous êtes au service des autres, et je l'ai dit tout à l'heure, vous demandez, ou vous acceptez, ou vous avez reconnu, on peut parler de vocation, je pense, ce désir d'être présent là où il y a des besoins, du secours nécessaire, et puis, à partir de là, ça vous inscrit dans un corps. Comme l'église s'inscrit dans une communauté. Et je pense que c'est bien de garder cette dimension qui fait notre joie, à savoir le service, et puis ensuite, on peut s'agréger à d'autres pour faire partie d'un corps, et puis je pense que c'est toute communauté est joyeuse, voilà, normalement. En tout cas, c'est la joie qu'on peut y trouver. Je ne sais pas si tu es pompier, Alexis, peut-être pas. Non, tu n'y es pas. Je vais quand même nommer. Il y a Elisabeth qui est pompier, là-bas. Elle est discrète, donc elle s'est mise au fond. Voilà. Et puis, Lucie a été, aussi, je crois. Et puis, les autres, je ne sais pas trop, je ne sais pas tout. Mais enfin, bon, bref, nos engagements sont là. Alors, Jean-Baptiste dit ceci. Il nous dit que il faut nous convertir. Alors, je fais un peu de catéchèse. Donc, la conversion, nous, on se prépare à Noël. Donc, c'est le temps de l'Avent. La Noël, c'est reconnaître que Dieu nous a visités à travers Jésus. Donc, c'est l'avènement du Messie, du Christ. Mais tout avènement du Messie est précédé d'une préparation. Et c'est ce que j'ai dit, à la limite, par rapport à vous, dans votre corporation de pompiers, nul n'est protecteur s'il n'est protégé. Une grand-mère me disait hier soir, lors d'un repas, parce qu'elle trouvait, elle s'inquiétait de voir que sa petite fille n'était pas baptisée. Alors, elle me dit, quand même, je n'arrête pas de dire à ma fille, il faut la baptiser pour qu'elle soit protégée. Des fois, les parents nous disent ça. Ils le font, ils demandent le baptême pour une protection. Je crois que c'est important. C'est tout le chemin de la conversion. Alors, le chemin de la conversion, c'est le prophète qui annonce, Jean-Baptiste, la venue du Messie. Nul venu du Messie sans une préparation préalable. C'est le rôle du prophète. Il est celui qui entend un appel. Jean-Baptiste dira ceci. Alors, il le dira aux soldats, à l'époque. Qu'ils se contentent de leurs soldes, qu'ils n'accusent personne à tort, et qu'ils ne blessent pas autrui inutilement, etc. En gros, il y a un discernement à opérer. Ce qui a été proposé dans la lettre de Saint-Paul, d'ailleurs, aussi. Jean-Baptiste, toujours au désert, dira « Celui qui a deux manteaux, qu'il en donne un. Celui qui a de quoi manger, qu'il partage. » Et puis, je crois qu'il y a une troisième intervention auprès des collecteurs d'impôts en leur disant « Ne prenez que les taxes nécessaires. » « Vous n'enrichissez pas, au passage. » Alors, c'est dans un principe de conversion. La conversion nous dit ceci. « Tu ne dois pas, tu dois écouter ce que Dieu te propose, le service qu'il t'invite à mettre en œuvre. » Donc, accueille sa bénédiction. Et puis, si tu l'as reçu, ensuite, tu vas trouver un service auprès des autres. Et ce service-là, ce ne sera pas un service dans la prédation où chacun vient en son nom propre. La difficulté pour les gens aujourd'hui, c'est l'engagement. Alors, on l'a dit hier aussi, on en a parlé à travers la préparation au mariage. Ceux qui sont allés au groupe Alpha, comme vous, qui vous êtes engagés comme pompiers, ce n'est pas naturel. Je ne sais pas ce qu'il y a à vous de dire. Parfois, nos parents ont rendu ce service et puis on s'est sentis, je connais des jeunes, Asseillac et Aguieste, qui ont pris cet engagement. D'ailleurs, on s'est retrouvés le jour de la Toussaint, au cimetière, pour penser aux pompiers qui ont rendu service, qui sont partis. On peut d'ailleurs nommer au passage Maurice Jacques, puis bien d'autres. Nos mémoires sont encore actives. Mais pour rappeler que, de fait, nous sommes toujours invités à pouvoir être au service d'autrui seulement à partir du charisme que Dieu nous a proposé et puis que nous avons accepté. Alors, on redisait en préparation au mariage, autrefois, on vous entraînait à aller en montagne. Alors, on vous dit, ok, on fait un effort et puis cette ascension va nous permettre une dimension contemplative au sommet. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on s'engage ? Mais nul ne peut être protégé. Vous avez fait l'effort d'aller à l'église s'il n'a à un moment donné quand même fait offrande. Donc, Jean-Baptiste nous rappelle arrêtez de consommer ce monde, prenez le temps de recevoir la bénédiction que Dieu vous propose ou l'amour que vos proches vous proposent, écoutez-les. Et si vous le faites, vous serez serviteurs. Jésus a bien sûr vécu cette dimension-là. Donc, nul ne peut être lui-même, corps du Christ, enfant de Dieu, dans sa vocation, si au préalable, il ne s'est converti. Si au préalable, il n'a pas pris le temps de recevoir, alors ça, je le dis très souvent à l'église, pour pouvoir ensuite servir les autres. C'est toute la dimension de la vie chrétienne. C'est ce pourquoi une église existe. Et je pense que nos services se mettent de ce côté-là. Alors qu'on soit hommes politiques, pompiers, différents services, pareil pour le groupe Alpha, parce qu'il fallait quand même faire l'effort de descendre de Saint-Véran pour se rendre une fois par mois à un repas, et puis à un temps spirituel, nul ne peut entrer dans la joie et la lumière s'il ne s'est tout d'abord engagé. C'est des choses qui fâchent peut-être aujourd'hui, ou en tout cas que les gens ne reconnaissent pas bien, mais celui qui ne s'engage en rien, celui qui ne prend pas le temps de recevoir, ici-bas, de fait, ne saura pas construire le groupe, la société, l'équilibrer, lui donner une harmonie. C'est de la sagesse, tout simplement. Mais je pense que notre humanité ne doit pas perdre ce code-là. Dans une église, je le dis très souvent, il y a un hôtel, pourquoi ? David a porté une croix tout à l'heure, pour nous rappeler que nous sommes dans un espace sacrificiel, un espace d'offrande, et que celui qui accepte sa conversion verra le salut de Dieu. C'était la fin de l'Évangile. Ça veut dire qu'il découvrira qui il est, sa vie aura une consistance, il pourra être au service des autres et bâtir, encore une fois, la communauté humaine. Donc c'est ce que nous vous souhaitons, c'est ce que nous souhaitons à tous. Beaucoup se sont déjà engagés. Je crois que vous me disiez, je ne sais plus si c'est Thierry, mais que de fait, aujourd'hui, il n'y a pas forcément suffisamment de bénévoles aussi au sein de la corporation. Je ne sais pas, on va vérifier, mais je crois que c'est un peu le cas. Et puis on pourrait dire ça dans notre église, puisqu'elle n'est pas pleine aujourd'hui. Et puis Bernard disait hier pour la préparation au mariage, on est surpris parce qu'il y a encore des couples qui se marient à l'église. On ne devrait pas dire ça parce que normalement, quand même, nous, on est censé, on se réjouit qu'il y ait des couples qui se préparent encore aujourd'hui, qu'il y ait des parents qui baptisent leurs enfants. Mais de fait, c'est une démarche de conversion et le temps de l'avant est là pour nous le rappeler. Si tu ne lâches pas prise et que tu ne laisses pas Dieu venir te donner quelque chose, tu sers quoi aux autres ? Toi-même ? Tes problèmes ? Tes conflits ? Tes soucis ? Et je pense que nous sommes toujours interpellés sur cette question, alors on recommencera au carême, parce qu'à chaque fois, alors je fais un peu de catéchèse, mais il ne faut pas que je parle trop longtemps. Alors, Noël, Pâques, deux grandes fêtes chrétiennes. C'est les deux grandes fêtes chrétiennes. Noël, l'église, elle est pleine, vous pouvez venir 24 décembre à 18h, vous allez voir, il y a des gens partout, en tribune et dans toutes les églises de France et du monde. Donc pourquoi ? Parce qu'on fête une naissance ici-bas, donc c'est la joie. Une naissance spirituelle, mais qui s'est précédée d'une conversion. Je ne refais pas le schéma, vous avez compris. Il faut lâcher prise et laisser Dieu entrer dans notre vie pour féconder notre vie. Vous me faites juste vous faire rappeler ce que veut dire la lettre Alpha tout à l'heure. Donc ça, c'est la naissance sur Terre. Donc on se réjouit, la naissance est là parmi nous, mais nous, on parle de naissance spirituelle. On ne parle pas du nouveau-né, on est content. Mais bon, l'église, elle est là pour nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Il faut bien que cet enfant grandisse. C'est vous qui le portez, je vous le rappelle. Nous sommes tous mères de cet enfant. Je l'ai dit à la crèche de Réautier. Et alors, la deuxième naissance, c'est Pâques. Pourquoi ? Parce que naissance au ciel. On n'est pas coincé dans la matière, on en prend soin. Mais bon, à un moment donné, une personne à table disait hier soir, comment tu peux croire en Dieu avec tous ses morts et ses accidentés et tout ça ? Alors, j'ai répondu, je crois, c'est simple, si vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes coincé au cimetière. Moi, je n'y reste pas. Bon, chacun va là où il souhaite aller. Mais de fait, normalement, Dieu nous propose sa propre vie qui est vie éternelle. Donc, deux naissances et il faut se préparer. La première, c'est une gestation, neuf mois. C'est le temps qui a duré la gestation de Marie pour mettre au monde le Fils de Dieu. Et puis nous, le baptême a mis en œuvre cette naissance, voilà, puisque les parents ont accepté de présenter l'enfant à Dieu. Donc, ils ont fait cette conversion. et puis l'enfant en a été embelli au passage. Et puis la deuxième naissance, c'est toute la vie, on apprend à recevoir des autres l'amour qu'ils nous portent, l'appel que Dieu nous adresse pour ensuite servir les autres. Et puis ça construit notre vie éternelle peu à peu jusqu'au jour où nous quittons ce monde dans lequel nous sommes. Je termine donc avec la lettre Alpha. Pourquoi un groupe Alpha ? D'ailleurs, on ne s'est jamais posé la question quand on s'est rencontrés. Si, peut-être que Bernard s'est posé la question. Alors, Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. C'est le A pour nous. En hébreu, je dis toujours des choses compliquées, mais ça ne vous inquiétez pas. Alors, en hébreu, c'est Aleph. Aleph, c'est un symbole. Toutes les lettres hébraïques, en fait, ils ont plein des symboles, de choses qu'ils voyaient à l'extérieur et ça leur a permis de construire un alphabet et puis de faire des phrases et le langage que nous connaissons aujourd'hui. C'est un taureau. En fait, le Aleph, c'est une... ça s'écrit comme ça. C'est un taureau avec deux cornes. C'est un taureau. On a lu l'évangile de Saint Luc. Le symbole qui représente chacun des apôtres, je ne sais pas si vous les connaissez, mais pour Saint Luc, c'est le taureau. Si vous regardez dans certaines églises, les quatre évangélistes sont représentés par le lion, par le taureau, par un homme et par l'aigle pour Saint Jean. Pourquoi le taureau ? Parce que si vous lisez l'évangile de Saint Luc au début, c'est le père de Jean Baptiste qui s'appelle Zacharie qui est dans le temple et il fait un sacrifice d'encens. Il ne va pas de fumée sans feu. Il fait un sacrifice d'encens et l'animal sacrificiel par excellence, c'est le taureau. C'est celui qu'on sacrifiait autrefois dans les rites juifs. Pourquoi un sacrifice animal ? On va faire un sacrifice sur l'autel parce qu'on va mettre du pain et du vin. Et puis vous êtes venus. Vous êtes en train de faire un sacrifice. Je l'ai dit, on est prêtre dans une église. C'est celui qui fait des sacrifices. Mais vous l'êtes puisque vous êtes venus. Alors le taureau nous dit donc l'animal sacrifié et le sacrifice, je finis la boucle, correspond à un engagement. Au moment où j'accepte l'amour de l'autre pour un mariage, au moment où j'accepte de me rendre au groupe Alpha parce que j'ai besoin de grandir dans ma foi, alors c'est quand même un temps de convivialité, c'est repas, temps de prière, partage, intelligence de la foi, ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer au micro, tout ça fait que les personnes ont accepté de venir participer à ce temps convivial. C'est un sacrifice. Le taureau le rappelle, l'animal sacrifié, donc pour conclure, nos intelligences en seront éclairées, si jamais nous ne faisons pas offrande, nous ne sacrifions pas l'animal que nous sommes. Et donc c'est la prédation qui commence et tous les désordres du monde. Alors merci à chacun, peut-être déjà présent parmi nous, merci aux pompiers qui ont accepté ce service et la bénédiction qui l'accompagne, comme toujours, et puis que nous puissions encore être transmetteurs, témoins, donc prophètes auprès des autres que si tu ne lâches pas, si tu ne laisses pas un peu un autre t'aimer, si tu n'entres pas dans la dimension sacrificielle de ta vie humaine, tu es coincé dans la matrice. Et si tu es coincé dans la matrice, tu n'as pas le bonheur qui est assorti, qu'on a chanté Jérusalem, chante pour ton Dieu, réjouis-toi. Nous fêterons Noël dans cette joie-là, la lumière est montante, deuxième bougie, il y en aura quatre, quatre dimanches, mais c'est à l'intérieur qu'elle doit monter et puis que, voilà, cette lumière éclaire le monde, quoi. Et encore une fois, on est tous à peu près d'accord avec ou sans la foi, celui qui n'a pas laissé, qui ne s'est pas engagé d'une manière ou d'une autre dans sa vie familiale, professionnelle, et puis chacun sait se situer dans son espace, de fait est stérile. Ça veut dire que la naissance du Messie ne se fait pas. L'enfant de Dieu en nous est éteint, et, ce n'est pas pour nous faire peur, mais nous sommes quand même convoqués à cette responsabilité maternelle de laisser Dieu permettre une fécondité dans nos vies pour nous-mêmes et pour les autres. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.